Bonjour, je m'appelle Stéphane Bortzmeyer et je cause tout le temps au Capitole du Libre. C'est mon métier, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. Donc aujourd'hui, je vais parler d'Anastasie. C'était le nom qu'au 19e siècle, les caricaturistes républicains donnaient à la censure, représentée sous les traits d'une vieille femme à cariatre avec des ciseaux. Donc le sujet, c'est la censure, notamment la censure sur Internet, puisqu'on va parler ici de numérique, d'Internet et tout ça. Alors comme souvent avec les sujets sensibles, il faut passer un peu de temps au début pour définir un peu précisément de quoi on parle. Parce que tout le monde a déjà pu constater que, par exemple, j'ai fait une recherche sur le mot censorship sur Twitter juste avant le début de la conférence. Et alors tout le monde utilise le mot pour désigner ce qu'il n'aime pas. Et à l'inverse, les gens qui censurent vraiment, souvent, n'assument pas le mot. Donc un peu de définition. La censure, c'est quand un tiers empêche deux entités consentantes de communiquer. Les deux mots importants sont en gras. C'est quand c'est fait par un tiers et quand les deux entités qui communiquent étaient consentantes. De cette définition, on peut donc en déduire que ce n'est pas de la censure quand, par exemple, sur le marché, on vous tend un tract et que vous ne le prenez pas. Ça m'est arrivé qu'on me dise ça, que c'était de la censure. Si je ne prenais pas le tract, non, j'ai le droit de ne pas le prendre. Si vous ne voulez pas vous abonner ou lire tel ou tel journal, ce n'est pas de la censure non plus. Vous n'êtes pas obligé de lire. De toute façon, on ne peut pas tout lire. Ce n'est simplement pas possible. Pour prendre un exemple plus numérique, si vous avez un bloqueur de publicité sur votre navigateur, si vous n'en avez pas, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous pouvez survivre. Mais si vous en avez un, ce n'est pas de la censure non plus parce que rappelez-vous les critères. Il n'y a pas deux entités consentantes. Vous n'êtes pas consentant pour recevoir de la pub. Ça peut s'utiliser pour le spam, évidemment. J'utilise toujours Bogo Filter et j'en suis content. Là encore, je ne censure pas les spameurs parce qu'on n'a pas le critère de deux entités consentantes. Un peu plus subtil et un peu plus délicat, il y a des gens qui crient à la censure quand on les a critiqués, quand on dit ce qu'a dit machin, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, il y a des fois des gens qui crient à la censure. Non, non, quand quelqu'un s'exprime publiquement, il doit assumer le fait qu'on va peut-être le critiquer publiquement. Alors bon, comme toujours, il y a une zone un peu délicate. Évidemment, ça n'inclut pas l'injure, le harcèlement, des choses comme ça. Mais en soi, le fait d'être critiqué publiquement, c'est pas mal. J'ai vu des gens affirmer ça, pourtant affirmer de dire que si on critiquait publiquement tel ou tel courant politique ou telle ou telle personne, c'était de la censure. On essayait de le faire taire. Non, la critique publique est la conséquence logique de la prise de parole publique. Donc tout ça, ce n'est pas de la censure. Mais après, on va voir des exemples où il y a vraiment censure. Souvent, il y a une autre définition restrictive de la censure. C'est qu'on utilise le terme que quand c'est un truc qui se fait dans le cadre de l'État et qui est légal. Pas forcément légitime. Je rappelle que l'apartheid en Afrique du Sud, l'esclavage aux États-Unis avant la guerre des sécessions, tout ça était légal. Légal, ce n'est pas la même chose que légitime. Mais de toute façon, contrairement à ce que disait au SS 117, qui disait que la censure, c'est seulement quand il fait froid et que les gens ont des manteaux gris. Non, la censure, ce n'est pas que la Russie sous Staline. C'est bien plus général que ça. Notamment, il y a la censure étatique. C'est celle à laquelle on pense tout de suite, qui est évidente. Mais il y a aussi. Et quand il y a la censure étatique, elle peut être décidée de manière plus ou moins démocratique. Alors, par exemple, un type dont les initiales sont gédées et qui paraît-il, les ministres de l'Intérieur disaient l'autre jour que ce n'est pas censure si c'est en application de la loi. C'est très con parce qu'en Chine, par exemple, la censure se fait en application de la loi et une loi qui a été bien votée puisqu'il y a eu 100% des votes au Parlement. Donc, c'était vraiment un bon vote. C'est bien démocratique. Donc, non, c'est quand même de la censure, même si elle est décidée démocratiquement. Reprenons la définition. Dans la définition, le tiers en question peut être élu démocratiquement, peut considérer qu'il a une légitimité. Ça ne change rien au fait que c'est de la censure. Alors, il y a aussi des censures privées. Bon, un exemple classique, c'est par exemple chez les GAFA. Elon Musk a mal mangé ce matin. Il a mal au ventre. Il décide de fermer une centaine de comptes Twitter pour que ça aille un peu mieux après. C'est une censure exercée par un acteur privé. Et ça, avec les GAFA, on a tout le temps. Il y a des cas aussi plus subtils. On n'est pas censuré, mais où leur algorithme de mise en avant vous rétrograde. Ce qui fait qu'on ne sera pas vu. Alors, est-ce que c'est encore de la censure ? C'est un peu limite. Mais compte tenu de l'importance qu'ont ces algorithmes de mise en avant sur les réseaux sociaux capitalistes, à ce moment-là, ce n'est pas forcément exagéré de parler de censure. Réseaux sociaux capitalistes, c'était le terme qu'utilisait Maïwan dans son exposé ce matin sur la modération. Donc, c'est très bien cet exposé. C'est complémentaire de ce que je vais raconter ici. Il y a aussi des censures utilisant des moyens techniques. C'est-à-dire que la censure par les GAFA, c'est l'administration, la direction des GAFA qui le fait. Mais un tiers peut aussi décider, par exemple, de lancer une attaque par déni de service. Dans le domaine politique, c'est assez classique. Si vous êtes auto hébergé et que vous exprimez sur votre serveur des idées qui déplaisent à certains, vous vous tapez des attaques par déni de service. Et c'est une forme de censure aussi. Il y a aussi, bien sûr, des censures qui ne sont pas dirigées sur les machines, mais sur les personnes. Le harcèlement peut effectivement être un moyen de censurer en dégoûtant les gens, en faisant qu'ils se barrent. Et dans le cas le plus extrême, ça peut aller à l'assassinat, un attentat comme celui contre Charlie Hebdo. C'est aussi, en plus du meurtre, c'est aussi clairement une tentative de censure contre un journal qui déplaisait. Donc, la censure a des tas d'aspects divers. Et comme j'avais dit, le censeur peut considérer qu'il est légitime. Par exemple, en Chine, l'argument le plus courant, c'est dire que la censure, c'est pour préserver l'harmonie de la société, que s'il n'y a pas de censure, on aura des guerres civiles, des troubles, des problèmes. Donc, l'harmonie nécessite la censure. Dans les pays démocratiques, on va dire que c'est démocratique. La majorité actuelle au Parlement, elle a été élue. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de 49.3 pour faire voter des lois. Elle a été élue démocratiquement. Et donc, du fait que c'est des lois qui ont été votées, on peut dire que c'est une bonne censure. Et puis, tout le monde, de toute façon, considère qu'il y a des choses qu'il faut censurer. Personne, en dépit de certains discours, personne n'est pour la liberté d'expression absolue. Il y a des gens qui le disent, ils sont pour la liberté d'expression absolue. Mais quand on discute avec eux, c'est toujours pas ça, évidemment, ou pas ça, ou pas ça. Donc, il y a de toute façon toujours l'accord sur qu'il y a des choses qu'il faut interdire. Donc, de ce point de vue-là, une bonne censure. Mais enfin, il faut appeler les choses par leur nom. Il n'y a pas de raison de se dissimuler derrière des mots gentils ou qui visent à euphémiser la décision. Si on censure pour des raisons légitimes, il faut le dire. Alors, sur l'Internet, maintenant, après les généralités. Donc, sur l'Internet, classique, c'est la liberté de communication. C'est super, on peut tout dire. L'imprimerie avait permis au peuple de lire. L'Internet va lui permettre d'écrire. Je cite Benjamin Bayard, évidemment. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. En fait, on voit même des gens le dire ouvertement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la liberté d'expression, ce n'est pas bien. Mais c'est rare qu'ils osent le dire. Mais il y en a quand même. Et sur Internet, on voit régulièrement des ministres, des éditocrates qui vous disent que le problème d'Internet, c'est quand même que n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Gros problème, effectivement. Donc, la censure sur Internet comme ailleurs peut s'exercer sur les personnes. On peut mettre des amendes, emprisonner ou harceler ou carrément assassiner. Mais on va surtout parler ici de la censure qui s'exerce sur les outils de communication. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, toutes nos activités ou quasiment passent par des outils numériques. Que ce soit le business, la politique, les relations interpersonnelles. Et que pas mal de gens, notamment au pouvoir, ont noté qu'en agissant sur les outils de communication, on pouvait obtenir l'effet politique qu'on voulait. Alors, voilà un joli diagramme. Ah, c'est amusant parce qu'il y a un décalage entre ce que je vois sur mon écran ou sur le retour et ce qui est ici. Vous ne voyez pas le schéma. Pardon ? C'est de la censure ? Oui, peut-être. Et si j'avance ? En fait, je crois que j'ai réussi à planter le système parce que maintenant, si je recule ou que j'avance ici, ça ne change plus. Donc, s'il a... Ah, c'est beaucoup mieux là. Ah, ben voilà. En fait, ça devait être un SVG un peu compliqué. Ça doit être ça la raison. J'ai fait une attaque par déni de service contre le vidéoprojecteur. Donc, ce joli schéma que j'emprunte à Daniel Steinberg, l'auteur de Curl, illustre le fonctionnement de tout ce qui se passe quand vous utilisez Curl ou n'importe quel autre client web d'ailleurs. Pour récupérer des données, il faut analyser l'URL, il faut résoudre le nom de domaine, il faut faire des connaissances TCP, TLS. Après, on fait du HTTP. Il y a plein d'étapes. Et l'intérêt de ce schéma, d'abord, il est joli et ça m'a évité de faire un des dessins parce que personnellement, je ne sais pas faire. Mais en plus d'être joli, il a l'avantage de montrer tous les endroits où on peut éventuellement frapper quand on veut faire de la censure par des moyens techniques. Moyens qu'on va voir maintenant. Donc, le point important quand on parle de techniques de censure sur Internet, c'est que les techniques sont nombreuses et variées. Donc, il n'y a pas une méthode unique qui marche dans tous les cas et qui serait utilisée par tout le monde. Et si on veut les comprendre, déjà, il faut comprendre comment fonctionne Internet. C'est un problème typique, par exemple, quand vous discutez avec un député français qui s'apprête à voter une loi sur la censure et que vous vous apercevez qu'il n'a pas la moindre idée de comment fonctionne Internet. Et ce qui en soi n'est pas forcément grave. Ce n'est pas obligatoire pour être député. Mais ce qui est en milieu, c'est quand il va voter des lois qui vont avoir des conséquences néfastes à cause de cette absence de compréhension. Or, malheureusement, dans le temps qui m'est imparti et aussi dans les limites de votre patience, je ne peux pas expliquer en détail le fonctionnement technique de l'Internet. Donc, je vais devoir passer un petit peu vide, je suis désolé, et mettre l'accent non pas sur son fonctionnement normal, mais sur ce qui se passe quand il y a les actions de censure. Un point important, c'est qu'aucune des techniques de censure n'est parfaite. Alors, il faut prendre un peu de hauteur. Alors, dans un état de droit, on ne demande pas que la loi s'applique automatiquement par la technique. Par exemple, en France, le meurtre est interdit. Néanmoins, il n'y a pas de loi interdisant les couteaux ou obligeant le port d'un gilet pare-balles. La propagande nazie est interdite aussi, mais il n'y a pas de loi qui précise que tout exposé qu'on doit faire comme celui-là doit commencer par être visé par un bureau de censure pour s'assurer qu'on ne viole pas la loi. Donc, d'une manière générale, dans un état de droit, les gens peuvent commettre des délits et des crimes. Ils sont punis après. Il n'y a que pour le numérique que les hommes politiques voudraient le contraire. Ils voudraient que la violation de la loi soit impossible, impossible techniquement et assurée par des outils techniques. Alors, ça pose des tas de problèmes politiques. Déjà, c'est avant tout un problème politique, ce renversement complet de perspective. Mais ça pose aussi, évidemment, des problèmes techniques parce qu'aucune des techniques de censure n'est parfaite. Quand je dis parfaite, ça serait zéro faux positif, zéro faux négatif. Si on veut qu'un seul des deux, c'est facile. Par exemple, si je veux supprimer le spam, j'ai la solution. Vous éteignez la machine. Pas de spam. Dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup de faux positifs, mais vous n'aurez pas de spam. De la même façon, si vous voulez empêcher les discours, par exemple, racistes, vous supprimez l'Internet. Vous n'avez pas de discours racistes. Après, vous n'avez plus de discours du tout. Donc, les techniques de censure ont tout en commun qu'elles sont quand même plus subtiles que ça, mais qu'elles ne sont jamais parfaites, ce qui n'est pas forcément un problème pour les censeurs. Le censeur peut parfaitement être content avec 95% d'efficacité. Ça peut lui suffire. Mais c'est un point important parce que souvent, il y a à l'inverse du côté des informaticiens et informaticiennes, il y a souvent une tendance à dire telle loi, elle est de toute façon inapplicable puisqu'on ne pourra pas l'appliquer avec 100% de succès. Il n'y a aucune loi qu'on applique avec 100% de succès. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ce n'est pas forcément une bonne façon de critiquer les lois sur la censure, de dire qu'elles ne pourront pas être appliquées parfaitement parce qu'à ce moment-là, on ne ferait plus de loi du tout. Donc, toutes ces techniques de censure sont contournables et on va parler du contournement, c'est-à-dire des techniques qui permettent de contourner les techniques de censure. Rappelez-vous que la censure, c'est quand un tiers essaye d'empêcher deux entités consentantes de communiquer. Par exemple, il n'y a pas de contournement pour les bloqueurs de publicité parce que si j'en ai installé l'un, c'est que je ne veux pas voir la publicité. Donc, je ne vais pas essayer de contourner son fonctionnement. Par contre, pour la censure, des tas de gens vont essayer. Ça va être plus ou moins facile. Ce n'est pas binaire, l'informatique. On vous a peut-être appris à l'école que l'informatique, c'était binaire des zéros et des unes, mais c'est faux. Ce n'est pas binaire dans la mesure où les techniques de contournement sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre et ont elles-mêmes des conséquences. Par exemple, en termes de faux positifs, de faux négatifs. Bref, il ne faut pas être binaire. Défense d'utiliser les zéros et les unes maintenant. Une des techniques les plus répandues, et en Europe, c'est deux très loin les plus répandues, c'est la censure qui frappe via les noms de domaine. Aujourd'hui, quasiment toute activité sur l'Internet commence par une requête DNS. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je leur propose de faire une liste des activités sur Internet qui ne passent pas par le DNS. Je le connais au moins deux ou trois. Vous en trouverez peut-être d'autres. Donc, n'interrompez pas, ne vous levez pas, ne criez pas pour dire qu'il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans la plupart des cas, pas de DNS égale pas d'Internet. Donc, c'est bien pratique de frapper sur les noms de domaine. Un exemple typique, s'il y a, par exemple, une activité qu'on veut censurer qui est derrière un certain nom de domaine, on peut, quand je dis on, ça peut être l'autorité légale ou ça peut être autre chose. Ça peut être un groupe de vigilance, comme on dit en anglais, de justiciers qui se disent qu'ils vont faire ça et donc taper d'une manière ou d'une autre sur le registre des noms de domaine, sur le bureau d'enregistrement via lequel s'est fait l'enregistrement et donc leur demander qu'ils suppriment un nom. Ça, c'est une des techniques possibles pour la censure sur les noms de domaine. Vous voyez que la limite, évidemment, du point de vue du censeur, la limite, c'est qu'il faut qu'il ait une autorité légale ou pas sur le registre ou sur le bureau d'enregistrement. Par exemple, si en France, l'État veut supprimer un nom en .com qui est enregistré via un bureau d'enregistrement au Japon, il n'y a pas de moyen légal de le faire. Ça s'est quand même utilisé dans certains pays. Le cas typique, c'est bien sûr la bibliothèque Sci-Hub qui a dû changer plusieurs fois de nom de domaine au fur et à mesure que les ayants droit allaient dans tel ou tel pays et que quand Sci-Hub changeait de nom de domaine, il frappait sur le nom. Il y a eu des longs feuilletons juridiques à ce sujet parce qu'en même temps, vous voyez comme ça quel est le contournement. Quand vous frappez le nom de domaine de l'entité que vous voulez censurer, ça touche tout l'Internet, le monde entier. Le contournement, c'est que l'émetteur doit changer de nom, ce qui n'est pas très pratique. Pour Sci-Hub, la motivation est suffisamment forte pour que les utilisateurs acceptent de suivre, mais ce n'est pas toujours le cas. Une autre méthode, c'est d'agir sur le résolveur. Vous savez qu'il y a deux sortes de serveurs DNS complètement différents. Quand vous dites serveurs DNS tout court, ça ne veut rien dire. Il y a les serveurs qui font autorité, ceux qui possèdent l'information sur le domaine et les résolveurs qui sont typiquement chez votre fournisseur d'accès Internet. Le résolveur, tout passe par lui. On peut lui demander de mentir. Au lieu de donner la réponse qui vient des serveurs faisant autorité, d'inventer une réponse qui va être mensongère. C'est la technique de très loin la plus fréquente en Europe parce que ça permet de censurer quelque chose qui est dans un registre ou un bureau d'enregistrement qui n'est pas en Europe. Un exemple typique, c'est l'Up2Box, par exemple, qui, si j'ai bien compris, est un truc de partage de la culture qui a été censuré en France. L'intérêt aussi de la censure sur le résolveur, c'est qu'on peut faire des effets locaux. On peut censurer en France sans que ça soit censuré dans le reste du monde. Le contournement pour ça, la plupart des gens qui viennent de la capitale du libre le connaissent, c'est de changer de résolveur. Alors, contrairement à ce qu'on lit parfois, non, ce n'est pas trivial. Essayer ça sur un iPhone, par exemple, qui n'a pas été gel-braqué, ce n'est pas facile. Donc, non, ce n'est pas trivial. C'est une possibilité qui existe dans beaucoup de cas. Ou bien une autre solution, évidemment, ça serait d'abandonner le DNS et passer à des systèmes de résolution de noms alternatifs. Et là, on peut citer la blockchain, par exemple, ou des trucs comme ça. Je vais plutôt montrer ce qui se passe ici, vu par les sons de Ripatlas. Donc, c'est des petits boîtiers que des volontaires installent sur des réseaux un peu partout dans le monde et à qui on peut demander de faire des analyses actives d'un certain nombre de choses sur l'Internet. Donc, ici, par exemple, la toute première requête qui est là-haut, utilisant le programme Blau, qui parle à l'API de Ripatlas pour faire faire des choses. Je demande 100 sondes en France pour interroger le domaine uptobox.com sur le type de données A, c'est-à-dire les adresses IP du siècle précédent. Et qu'est-ce que je vois dans les réponses ? Je vois qu'à peu près la moitié des sondes me donnent des adresses 104, 22, 30, 128. Ça, c'est les vrais. Pour l'instant, croyez-moi sur parole. Ça, c'est les vrais. Mais je vois 13 sondes qui ont un résolveur qui leur dit NX domain, c'est-à-dire que ce domaine n'existe pas. Donc là, on a 13 sondes Atlas qui utilisaient un résolveur menteur qui dit que le domaine n'existe pas alors qu'en fait, il existe. On en a 34 également qui renvoient 124001, qui est l'adresse IP locale de la machine locale. Donc ça revient au même, ça va empêcher la communication de s'établir. Ça, c'était pour la France. La deuxième commande en dessous utilisait le pays à changer. DE, c'est l'Allemagne, où uptobox n'est pas censuré. Et là, vous voyez que la totalité des sondes renvoie les vraies adresses IP. C'est comme ça que je sais quelle est la vraie réponse normale. Donc là, on voit que la censure par résolveur menteur est nationale et les différentes sont les pays. Tout en bas, j'ai mis le Népal parce que c'est avant-hier qu'ils ont censuré TikTok au nom de l'harmonie de la société. Ça a été traduit comme ça. Malheureusement, il n'y a que deux sondes Rip Atlas au Népal. Et il y en a une qui donne la bonne réponse. Là, celle qui commence par 13, c'est la bonne réponse. Et celle-ci, c'est l'adresse IP d'une machine au Népal avec un serveur HTTP qui donne un message du genre « Ah, ce n'est pas bien de toucher à l'harmonie de la société. Vous ne pouvez pas accéder à TikTok. » Donc, voilà des exemples de censure utilisant les résolveurs. Bon, le dernier exemple est au Népal. Mais cette méthode, c'est de très loin la plus utilisée en Europe. Bien sûr, on n'est pas forcé de se limiter à ça. Vous avez vu que c'est contournable, entre guillemets, relativement facilement en changeant de résolveur. Mais on peut aussi bloquer au niveau IP. Vous pouvez bloquer l'adresse IP d'un serveur HTTP. Et quand là, les gens vont dire « Ah ouais, mais moi, je suis abonné à NordVPN et NordVPN me protège. » Et puis, en plus, il y a une offre gratuite et tapez « Nota Bene » quand vous vous inscrivez. Et puis, vous allez avoir un mois d'essai gratuit et c'est super. Le problème, c'est que les points d'entrée du VPN peuvent aussi être bloqués. Le blocage IP, on peut bloquer tout ce qu'on veut. Et donc, cette technique n'est pas facile à contourner. Le mieux est que l'émetteur du contenu qu'on veut censurer change d'adresse IP. C'est-à-dire qu'il se promène régulièrement d'une adresse IP à l'autre. Par contre, du point de vue du censeur, l'inconvénient de cette méthode est plus compliqué à mettre en œuvre. Il faut censurer sur tous les points de sortie, alors que les résolveurs DNS, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, vous avez des effets secondaires. Par exemple, si l'adresse IP est partagée par beaucoup de sites web, vous allez en bloquer beaucoup. Les utilisateurs vont râler, ça peut être un problème. Néanmoins, c'est une technique qui est utilisée. Un pays comme l'Iran, par exemple, c'est leur technique favorite, favorisé par le fait que c'est un pays qui a très peu de connexions vers l'extérieur. Donc, la censure n'est à mettre qu'à un petit nombre d'endroits une méthode qui serait beaucoup plus difficile à utiliser en France, par exemple, ou dans la plupart des pays d'Europe. Quant à la Chine, c'est encore mieux. Ils combinent les méthodes. Ils ont plusieurs méthodes de censure. C'est le fait que c'est particulièrement difficile de contourner la censure. Alors après, il n'y a pas de limite à l'imagination des censeurs. On peut aussi utiliser, par exemple, pour résoudre le problème, il y a des gens qui se disent qu'on va mettre de la cryptographie et à ce moment-là, on va mettre du DPI. Donc, DPI Deep Packet Inspection, c'est l'idée de regarder un peu plus ce qu'il y a dans le contenu du paquet, d'aller plus loin dans l'analyse du paquet. Par exemple, quand vous utilisez le protocole de cryptographie TLS, celui qui est utilisé par HTTPS, il y a dedans une information qui est envoyée en clair, qui s'appelle le SNI, Server Name Indication, et qui sert à indiquer au serveur quel nom on voulait et donc quel certificat renvoyer. Elle est forcément en clair puisque c'est avant qu'on ait le certificat, donc avant qu'on puisse commencer la cryptographie. Du fait qu'elle est en clair, le censeur peut la regarder et, par exemple, décider à ce moment-là, par exemple, d'envoyer un paquet TCP RST, RISET, qui va couper la communication. Il y a plein d'outils qui font ça. Là encore, vous n'avez pas besoin d'aller dans les pays où il fait froid et où les gens ont des manteaux gris. Vous regardez les catalogues des marques occidentales comme Juniper, les marques qui sont originaires d'un pays qui prétend être pour la liberté d'expression. Dans leur catalogue, vous avez détaillé sans problème comment on peut s'en servir de ce système pour censurer en utilisant des méthodes de ce genre. Donc, par exemple, la Russie utilise beaucoup ça. C'est assez récent. Pendant longtemps, la Russie a le même problème que les pays européens. Problème du point de vue du censeur. Il y a beaucoup de connexions Internet avec l'extérieur, donc ce n'est pas facile de filtrer. Mais ils s'y sont mis beaucoup plus sérieusement depuis 2-3 ans. Et donc, ils utilisent pas mal de DPI plus en voie d'un RST. Donc, il y a encore des solutions à ça. Rappelez-vous, à chaque fois que les censeurs trouvent une solution, on trouve un contournement. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ECH, Encrypted Clientelo, qui est une technique qui permet d'avoir un SNI chiffré, qui n'est plus accessible. Et puis, bien sûr, des outils comme TOR. Donc, à chaque fois, les censeurs déploient des techniques qui dépendent de leurs compétences, de leurs moyens techniques, de la façon dont l'architecture est leur réseau. C'est pas du tout le même problème quand vous êtes censeur en France et que vous êtes censeur en Iran. Vous n'avez pas les mêmes possibilités. Vous n'avez pas les mêmes budgets. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Mais on y arrive quand même. Si on bosse un peu, on peut toujours y arriver. Et puisque je parlais de TOR, TOR, c'est une solution à pas mal de problèmes puisque là, dans ce cas-là, vous chiffrez toutes les communications et vous passez par plusieurs relais successifs. Contrairement au VPN, vous passez par un seul relais qui est général bien connu, bien identifiable et qui peut coopérer avec la police. Comme on l'a vu récemment, par exemple, dans des affaires d'alerte à la bombe dans les établissements scolaires, où le type qui faisait l'alerte à la bombe passait par un VPN en France. Donc, il a collaboré avec la police. Ça n'aidait pas tellement. TOR, lui, n'a pas ce problème-là. Ceci dit, il a d'autres problèmes. Je ne sais pas qui ici utilise TOR, mais c'est lent. Ça ne marche pas toujours. Ça soulève d'autres difficultés. Et puis, du point de vue de la censure, les nœuds d'entrée TOR sont forcément connus puisqu'il faut que votre navigateur, le TOR Browser, puisse s'y connecter. Donc, du fait qu'ils sont connus, ils peuvent être bloqués par filtrage IP, ce que fait la Chine, par exemple. Donc, il y a aussi des nœuds d'entrée TOR qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas listés officiellement par TOR. Mais à ce moment-là, il faut mettre dans son logiciel pour configurer. Il faut faire connaître ces nœuds d'entrée, évidemment, par les gens qui veulent accéder à l'information. Vous voyez bien que ce n'est pas facile et que ça ne passe pas bien à l'échelle. Donc, il y a toujours des contournements, mais ils sont plus ou moins faciles. Rappelez-vous, il ne faut pas être binaire. Il n'y a pas juste les techniques parfaites qui marchent tout le temps et les techniques nulles qui échouent tout le temps. Dans la réalité, il y a toujours une combinaison des deux. Mais on ne s'arrête pas là. Les activités qu'on mène sur Internet se font via des logiciels, des applications qu'on fait tourner sur sa machine. Ces applications-là peuvent elles aussi mettre en place la censure. Après tout, c'est quand même le mieux placé. Alors, je le répète, un truc comme le bloqueur de publicité sur le navigateur, ce n'est pas de la censure puisque c'est l'utilisateur qui ne veut pas voir les publicités. C'est plus embêtant quand vous utilisez une application qui n'ait pas de confiance et qui va le faire. L'intérêt technique de la censure dans les applications, c'est que c'est ce qui est le plus fin parce qu'elle sait exactement ce qui se passe. Elle n'a pas besoin de faire des trucs compliqués, par exemple, pour casser la cryptographie. Elle n'a pas besoin d'envoyer des paquets RST ou des trucs comme ça. L'application a toutes les informations nécessaires et elle peut couper exactement ce qu'on veut et pas tout. Par exemple, dans le cas d'une censure sur le web, elle peut couper certaines parties d'un site web et pas tout, même si HTTPS empêche normalement les tiers de voir ce qui se passe. Donc, c'est super cool de censurer dans les applications et ça tombe bien. Il y a des gens qui l'ont noté ça. C'est un projet de loi actuellement en discussion, la SREN, Sécurité et Régulation de l'espace numérique, qui est là pour vous protéger des méchants. C'est pour votre bien qu'on fait ça. Et l'un des éléments de ce projet de loi, l'article 6, dit que la liste noire, la liste blocage établie par les pouvoirs publics, sera transmise aux auteurs des navigateurs, charge à eux de mettre en œuvre cette liste de blocage et donc d'empêcher qu'on puisse y accéder. Alors, techniquement, c'est pas très compliqué parce que c'est un peu l'équivalent de ce que font déjà les navigateurs avec les listes de sites de hameçonnage, de choses comme ça. Donc, techniquement, ça ne soulève pas de problèmes particuliers. Évidemment, le problème, c'est de forcer les navigateurs à mettre en œuvre une politique de censure que tout le monde ne juge pas forcément légitime. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la fondation Mosia fait circuler actuellement une pétition qu'on a signée pour demander l'annulation de cet article 6 ou plus exactement de la partie de l'article 6 là-dessus, que les navigateurs ne soient pas enrôlés dans cette activité de censure. Alors, évidemment, comme on est à Capitole du Libre, tout le monde utilise 100% de logiciel libre, j'en suis sûr, et donc se dit, mais même si la fondation Mosia mettait ça dans Firefox, je lance mon éditeur favori. Et d'ailleurs, est-ce que c'est VI ou IMAX, votre éditeur favori ? On va interrompre la réunion, le temps de discuter de ça. Vous lancez votre éditeur favori, vous éditez le code source de Firefox, vous tapez Make, vous partez prendre un café, un deuxième café, un troisième café, et quand la compilation est terminée, vous avez un navigateur qui n'a pas cette censure. Là, on touche à un problème de fond, qui est que les autorités, pas mal d'autorités, voudraient en fait que le logiciel soit le maître et non pas l'esclave. Actuellement, la démarche typique a priori de l'informatique, c'est que le logiciel est un esclave à notre service. Il fait exactement ce qu'on lui demande. C'est ça qui est bien agréable avec le logiciel. On peut lui crier dessus, on peut l'insulter, on peut le rebooter, on peut... Et il ne se plaindra jamais, ce n'est pas un humain, il n'a pas de sensibilité, et on lui demande de faire un truc même idiot, il va le faire. Et ça, c'est très cool. Mais du fait qu'ensuite, toutes nos activités se font via des logiciels, c'est un point de contrôle qui est évident. Il y a pas mal d'autorités dans le monde qui ont remarqué ce point de contrôle, qui se sont dit, c'est vachement cool ça. Même pour causer entre eux, maintenant, les gens passent par un logiciel et en plus, ils utilisent un tout petit nombre de logiciels. Il y aurait donc juste deux, trois coups de téléphone à passer, et hop, on pourrait mettre la censure dans ces logiciels. C'est un processus qui a déjà largement commencé. Les magasins d'applications dans la téléphonie mobile, c'est déjà ça. C'est Apple et Google qui décident de ce que vous pouvez utiliser comme logiciel et qui imposent au logiciel des règles. Parfois, c'est une bonne idée. Quand Google impose sur Android que tous les logiciels réseau soient IPv6 compatibles, c'est une excellente idée. Mais enfin, vous voyez bien que le pouvoir, le problème, c'est qu'il peut s'utiliser pour beaucoup de choses. Et donc, les systèmes comme un iPhone classique, pas de gel brequé, avec Tim Cook qui décide, lui seul, de ce que vous pouvez installer comme application, vous voyez qu'il y a une excellente plateforme sur laquelle on pourrait mettre en place un système de censure. Donc, la loi SREN, par exemple, ça colle tout à fait avec ça. Donc, évidemment, la solution, le logiciel libre, voyons, c'est ça la solution. Ou comme j'avais lu, je crois que c'était dans l'article de Wikipédia que j'avais lu ça, que des gens proposaient de dire logiciel libérateur. Parce que le logiciel, ce n'est pas un être sensible, ce n'est pas un citoyen, ce n'est pas lui qui est libre. Ce qui est important, c'est que l'humain soit libre. Donc, logiciel libérateur, c'était joli. J'ai trouvé ça joli aussi. Donc, effectivement, avec du logiciel libre, c'est plus difficile de faire de la censure dans les applications. Pas forcément impossible. On peut toujours faire des lois. On peut toujours embêter. On peut forcer les gens à passer par un magasin d'application. Je vous rappelle, par exemple, que le système d'authentification, d'identification, vous avez clairement France Connect Plus. Je l'ai bien dit France Connect Plus, pas France Connect tout court. France Connect Plus impose d'utiliser le magasin d'application de Google ou d'Apple, donc d'avoir un compte Google, entre autres, ce qui est une autre histoire. Mais aussi, ça veut dire que l'État encourage, et c'est probablement volontaire, encourage l'utilisation de magasins d'application fermés où on peut contrôler exactement ce qui se passe. Donc ça, ça sera un gros combat dans les années à venir, la lutte pour qu'on puisse installer les logiciels qu'on veut. Il y a déjà eu à l'Assemblée, lors des débats sur la loi SREN, des députés qui disaient des discours du genre « Mais évidemment que M. Michu, il ne faut pas qu'il puisse installer n'importe quel logiciel. » Vous voyez qu'il y a déjà une démarche là qui est... Ça s'est déjà commencé la campagne de diabolisation du libre choix du logiciel. Parce que toutes les techniques qu'on avait vues avant sur les noms de domaines sur IP, les contournements reposaient sur le fait que l'utilisateur est maître sur sa machine. Et que donc, c'est seulement le réseau qui est hostile. À partir du moment où c'est votre machine qui vous trahit, alors là, ça va être beaucoup plus difficile à contourner. C'est pour ça que c'est essentiel dans les années à venir de combattre pour que votre machine ne puisse pas vous trahir et qu'on n'ait que du logiciel de confiance. Pour ça, une condition nécessaire, pas suffisante, mais... Pardon. Une condition nécessaire, mais pas suffisante, désolé, c'est que ça soit du logiciel libérateur. Alors la censure a des conséquences évidemment désagréables sur les gens qui communiquent. J'avais dit que la censure, c'est quand un tiers essayait d'empêcher deux entités consentantes de communiquer. Si on censure, une des deux entités ou les deux vont être mécontentes. Et ça, à la limite, le censure, il s'en fiche. Par contre, il faut toujours rappeler qu'il y a aussi d'autres conséquences plus stratégiques à la censure. Par exemple, dans le cas de la censure sur les applications, si on force l'utilisation des magasins d'applications, on a donné un sacré coup de couteau dans la souveraineté numérique du pays puisqu'on oblige les utilisateurs à n'avoir que des applications validées par une boîte privée aux Etats-Unis. Mais il y a aussi une autre conséquence qui, moi, me touche plus, c'est la fragilisation du cœur de l'Internet. L'Internet repose sur une certaine quantité d'infrastructures, des protocoles comme BGP et le DNS. Si on joue avec ça pour atteindre ses objectifs politiques, on va fragiliser toute une infrastructure qui n'en a pas besoin. On va rajouter des fonctions, donc des risques, donc des problèmes, à une infrastructure. Et l'État français, de ce point de vue-là, a un discours très schizophrène en racontant d'un côté que la résilience de l'Internet, c'est crucial, qu'il faut durcir l'Internet pour qu'il soit plus protégé contre les Russes, les Chinois, les hackers et Dieu sait quoi encore. Et de l'autre côté, le même État qui introduit des mesures de bricolage qui vont soit directement, soit indirectement affaiblir cette robustesse de l'Internet. Un exemple, par exemple, d'effet indirect, c'est que si vous censurez au niveau des résolveurs DNS, les gens vont utiliser des résolveurs DNS ailleurs qui eux-mêmes peuvent être contestables dans leur pratique. Par exemple, pour éviter la censure en France, utiliser les résolveurs de Google ou de Cloudflare, c'est un peu comme se jeter à l'eau pour éviter la pluie. Ce n'est pas une bonne idée, mais c'est quand même quelque chose qui est encouragé par les politiques publiques et qui se moquent un peu ou ne comprennent pas les conséquences de leurs actes. Un autre exemple plus rigolo, bien sûr, c'était le 13 mai dernier, quand la liste de blocage que fabrique la police et qui a envoyé aux fournisseurs d'accès Internet, enfin au gros seulement, pas à FDN, quand la liste de blocage qui a envoyé aux fournisseurs d'accès Internet contenait une erreur, un policier un peu zélé avait rajouté le nom de domaine de Telegram dans la liste. Donc tout à coup, Telegram devenait inaccessible. Non, pas inaccessible en plus, ça donnait une fausse adresse IP qui était celle d'un site web du ministère de l'Intérieur qui disait « Vous avez essayé de télécharger du contenu pédopornographique ». Donc ça donnait au ministère de l'Intérieur une liste des gens qui utilisaient Telegram. Ce qui peut être pratique. Alors c'était vraisemblablement une vraie erreur. Rappelez-vous toujours, il y a beaucoup plus d'incompétents que de malhonnêtes. Donc c'était vraisemblablement vraiment une erreur. Mais on voit que ça aurait pu être fait à des fins, par exemple, de récolte d'informations. Et ça illustre le fait que quand on joue avec l'infrastructure de l'Internet, on peut casser des choses. Ça avait été encore mieux il y a quelques années, quand c'était les noms de domaine de Google et Wikipédia qui avaient été mis sur la liste par erreur. Ça n'avait touché qu'Orange. C'était Orange qui avait fait l'erreur dans sa liste. Et là, cette fois, c'est la police qui a fait l'erreur. Donc tous les fournisseurs d'accès internet, enfin tous ceux qui reçoivent la liste, c'est-à-dire les BOFs, Bouygues, Orange, Free et SFR, avaient fait le même problème en même temps. Alors j'ai parlé de contournement. J'ai dit que la plupart de ces techniques pouvaient être contournées plus ou moins facilement. Quand même un conseil, si vous êtes en Corée du Nord, contournez les techniques de censure. Il y a des risques qui ne sont pas purement informatiques. Donc ne le faites pas quand même. Alors l'avenir du contournement, pas mal de gens s'inquiètent du côté course aux armements. Il y a une censure sur le résolveur DNS, je vais changer de résolveur DNS. Alors paf, les senseurs, ils bloquent le port 53, qui est celui utilisé par le DNS. Ce qui est quelque chose qui a été réellement proposé. Il y a un amendement au projet de loi SREN qui propose ça. Qui propose d'imposer le blocage du port 53. Donc dans ce cas-là, on va passer à DO, DNS over HTTPS, qui utilise une connexion HTTPS qui, pour un tiers, est indistinguable du HTTP habituel. Donc dans ce cas-là, on va bloquer les adresses IP des résolveurs connus, le 8888 de Google, le 1-1-1 de Cloudflare, etc. Dans ce cas-là, j'y accèderai via tort. Vous avez compris l'idée, c'est que ça peut durer, et d'ailleurs ça va durer éternellement. Des fois, ça s'est présenté comme argument pour ne pas déployer des techniques de contournement, avec un côté genre fataliste. Ça ne sert à rien d'essayer de contourner, de toute façon, ils trouveront autre chose. Ou bien des fois, c'est utilisé comme argument contre les lois de censure pour dire « Ah, mais de toute façon, s'ils censurent, on fera ça ». Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est que ce système-là, cette course aux armements, de toute façon, elle aura lieu. Elle aura lieu parce que je crois que les autorités ne renonceront pas à censurer. Les utilisateurs ne renonceront pas quand même à accéder au contenu. Les chercheurs ont besoin de Sci-Hub. Les fans de football ont besoin de sites qui diffusent des matchs de foot illégalement. Et à mon avis, ceux-là sont plus nombreux et plus motivés que les chercheurs. Donc ça, ça va continuer probablement éternellement. En fait, c'est un vieux problème dans le domaine de la sécurité. C'est la lutte de l'épée et de la cuirasse. À chaque fois qu'on invente des meilleures cuirasses, on invente des meilleures épées. Donc on fait des meilleures cuirasses et ainsi de suite. Se plaindre de cette situation ne sert à rien. Parce que forcément, en sécurité, ça sera comme ça. Et donc, dans le futur, vous savez que dans le roman 1984 de Orwell, le méchant dit au héros, vous voulez imaginer l'avenir ? Eh bien, imaginez une botte piétinant un visage humain éternellement. Là, pour la censure, on a un peu une situation de ce genre-là, un petit peu moins grave quand même, qui est, vous voulez imaginer l'avenir de l'Internet, c'est que les applications honnêtes et normales et les utilisateurs honnêtes et normaux devront de plus en plus utiliser les techniques qui, aujourd'hui, ne sont utilisées que par les malveillants. Les applications vont devoir contourner de cette censure et pour ça, s'appuyer sur les techniques qu'utilisent aujourd'hui les logiciels malveillants. Donc ça va être de plus en plus rigolo. Et en tout cas, ce n'est pas une raison pour ne pas mettre en oeuvre les contournements. Il y a des gens qui baissent les bras en disant je ne vais pas essayer de contourner la censure parce que dans le futur, les censeurs pourront faire autre chose. Mais à ce compte-là, on ne résoudrait jamais les problèmes. La sécurité, on résout toujours les problèmes d'aujourd'hui, pas ceux du futur qui sont difficiles à prévoir. Donc en matière de contournement, il ne faut pas essayer d'être perfectionniste. On n'arrivera jamais à trouver les solutions parfaites de contournement de la censure. Mais c'est déjà quelque chose. Il y a un autre truc qu'on voit souvent sur les forums quand on discute d'une nouvelle loi comme SREN. C'est qu'il y a Jean-Kévin qui arrive et qui dit « Ah, ah là là, ils sont cons. D'abord, il suffit d'utiliser un VPN. Ils sont cons. Ils n'y ont même pas pensé. Ah, puis moi, je suis un vrai hacker. J'utilise 8888 parce qu'il n'y a que les crétins de noob qui utilisent le résolveur de leur FAI. Et puis en plus, j'ai un hoodie sur la tête. Je ne vois rien. Comme ça, c'est encore mieux. Ça, ce genre de truc, vous le verrez très souvent dans les discussions où on parle de censure. L'erreur de ce raisonnement, il y en a beaucoup d'erreurs dans ce raisonnement. D'abord, il y a effectivement le côté carib des sillas. Le type qui « Ah ben, je n'ai pas confiance dans les entreprises et le gouvernement français, donc je vais tout donner à Google et à l'ANSA. » Ce n'est pas extrêmement malin comme situation. Il y a aussi le fait que Jean-Kévin souvent surestime ses compétences. Par exemple, il dit « Ah, moi, j'ai un VPN, donc je suis anonyme, je suis un rebelle, des choses comme ça. » Alors que ça ne protège pas tellement. Et tous les jours, si vous lisez le compte Twitter d'Alexandre Archambault, par exemple, vous verrez ça. Tous les jours, il y a des types qui se retrouvent devant les tribunaux parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en parfaite sécurité pour faire des trucs illégaux derrière leur NordVPN et puis qu'ils découvrent que non, c'est plus compliqué que ça. Mais surtout, il y a un gros problème, et je voudrais terminer là-dessus, dans le raisonnement de Jean-Kévin. C'est que lui, c'est un super hacker, il s'est tapé en hexadécimal au clavier et tout, mais les autres utilisateurs, les gens normaux, qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là, personnellement, politiquement ? J'ai mis un point d'interrogation, mais en fait, vous vous en doutez, il n'y a pas de point d'interrogation. Je pense que le libre accès à l'information ne doit pas être réservé aux gens qui ont les compétences techniques. Ça doit être accessible à tout le monde, donc dire que la censure, ce n'est pas important parce que Jean-Kévin arrive à la contourner, c'est un mauvais raisonnement politique, et aussi technique, mais surtout politique. Et les censeurs, souvent dans les critiques techniques aux lois de censure, c'est « Ah, leur truc, ça ne marchera pas parce qu'il y a tel et tel cas ». Mais le censure, il s'en fiche, il ne cherche pas 100% de succès, il n'est pas forcément perfectionniste, il cherche juste à embêter suffisamment de gens. La question philosophique, pour finir, mais vous vous doutez qu'il n'y a pas de réponse simple, c'est d'ailleurs, s'il y a une bonne censure, une censure légitime, rappelez-vous, personne n'est pour la liberté d'expression absolue. Et si vous me dites que vous êtes dans ce cas-là, je vous citerai quelques cas où vous allez dire « Ah ben non, mais pas ça, évidemment ». Donc, à partir de là, tout le monde considère qu'il y a des censures plus ou moins légitimes. Donc, est-ce que contourner la censure, c'est une bonne idée ? C'est un truc qui a été dit, par exemple, au Parlement britannique, à la Chambre des Lords. Il y avait une députée, une baronnette, qui avait dit un truc de ce genre-là, qui était que les gens qui cherchaient à contourner la censure, c'était déjà des... pas des terroristes, mais quasiment. Mais derrière, il y avait une vraie question qui était effectivement « Est-ce qu'il y a une bonne censure ou pas ? » Bon, en attendant, je crois qu'il y a suffisamment à discuter avec tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Donc, allez-y, lâchez-vous. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Mais sinon, vous parlez fort et je répéterai... Il y a un micro qui circule, mais il marche... Ah, c'est là-haut. Là-haut, il y a un micro qui circule. Donc, n'hésitez pas... Moi, je ne vous vois pas du tout à cause du projecteur, mais n'hésitez pas à attirer l'attention des gens en rouge. Bonjour. Pourquoi avez-vous omis de mettre le M à GAFAM ? Parce que c'est un snobisme ridicule. La liste n'est pas limitative. C'est comme les étoiles sur le drapeau européen. Ça ne reflète pas le nombre de pays qu'il y a dans l'Union européenne. On n'a pas tiré une étoile quand les Britanniques sont partis. Donc, GAFA, c'est un type d'organisation. Ce n'est pas uniquement ces quatre-là. Parce qu'évidemment, Twitter en fait partie, par exemple, aussi. Donc, vouloir à tout prix mettre le M, je répète, c'est du snobisme ridicule. Désolé pour l'excès de bienveillance. Oui, on assiste au niveau des entreprises. Il y a une grande guerre qui a commencé il y a quelques années. C'est les États contre les multinationales. On parlait d'Elon Musk. Il y a beaucoup de sociétés américaines qui se battent contre les idées des États. Donc, quelque part, qui peuvent aussi considérer que le fait de contourner la censure des États, ça fait partie de leur mission. Je veux dire, le patron de Dell, le patron d'Elon Musk, c'est des gens qui sont ouvertement anti-système étatique. Ça se retrouve aussi, vous trouvez aujourd'hui, dans la capacité peut-être de faire une guerre un peu plus privée-publique, j'allais dire ? Alors, il n'y a pas de guerre privée-publique. Ça, c'est un narratif, comme on dit en anglais, un récit qui est joli, mais qui ne correspond pas à la réalité. Les États et les grandes entreprises capitalistes, c'est le même monde, c'est les mêmes personnes. Ils vont ensemble. Il peut y avoir, au sein d'un système politique donné, il y a toujours des désaccords, des gens qui sont plus d'un côté, d'autres plus de l'autre. Mais ce n'est pas une frontière entre privé et public. C'est une frontière à l'intérieur de toutes les organisations. Dans les États, il y a aussi des désaccords. Et dans les entreprises privées, c'est le cas aussi. Je ne pense pas, par exemple, qu'une entreprise comme Palantir soit tellement favorable à la lutte contre la censure et à la vie privée. Et ils font partie des GAFA aussi, dans leur genre. Bonjour. En bas ici, en bas à gauche. On parle beaucoup d'autocensure. Est-ce que ça ne correspond pas trop à votre définition, mais est-ce qu'on retrouve les mêmes schémas de censure, finalement, qui s'appliquent ou pas ? L'autocensure, c'est en général suite à des risques réels. J'avais parlé, par exemple, du harcèlement. C'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils s'expriment sur les réseaux, subissent un tel harcèlement qu'après, ils ne s'expriment plus. Donc ça, c'est bien de la censure. C'est autocensure dans la mesure où il n'y a pas eu de moyens techniques. Il n'y a pas de policiers qui sont venus frapper à 6 heures du matin sur leurs portes. Mais c'est bien de la censure. Donc c'est bien l'utilisation de la force pour faire taire quelqu'un. Donc pour moi, ça rentre dans la censure traditionnelle. Bonjour. Au début, dans votre définition de censure, en parlant de Musk, d'un côté, des algorithmes qui filtrent de l'autre, vous n'avez pas fait la distinction entre je suis empêché d'émettre et je suis empêché de lire, de recevoir. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est exactement la même chose ? Parce que dans la communication, il y a les deux. Il y en a un qui émet et l'autre qui lit. Et ce n'est pas les mêmes outils ou ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes rationnels derrière, pas les mêmes explications. Alors oui, c'est tout à fait volontaire de ne pas avoir fait la différence parce que le but du censeur, c'est que la communication n'est pas lieu. Donc les cas où il peut y avoir une différence, c'est le cas par exemple où l'émetteur agit à un niveau international et le censeur a un pouvoir ou ne souhaite exercer son pouvoir que dans une région limitée, donc va plutôt frapper du côté des récepteurs. Mais souvent le choix entre l'une ou l'autre méthode de la part du censeur, c'est simplement qu'il fait ce qu'il peut et il frappe l'un ou l'autre selon ce qu'il peut. Donc dans les deux cas, le but est le même, empêcher la communication. Oui, je suis ici. Ici, ici. J'ai une question ou une remarque concernant le côté le libre accès à l'information est-il réservé aux geeks ? Et je pense qu'il y a aussi le côté plus la minorité des gens qui peuvent utiliser ce genre d'outils et qui utilisent ce genre d'outils est faible, plus ce sera vécu comme quelque chose de suspect, facile à cibler par les autorités et facile à faire passer pour quelque chose de louche auprès du grand public. Un procès en cours me semble un exemple pertinent de ça. Tant qu'on ne s'occupera que des militants, des geeks, etc., on sera suspect auprès des autorités et potentiellement auprès du reste de la population. Oui, tout à fait. C'est un point important. Vous faites allusion, je pense, à l'affaire du 8 décembre où effectivement, dans l'acte d'accusation, le fait que les accusés utilisaient des techniques de sécurité assez banales, utiliser signal, par exemple, au lieu de WhatsApp, des trucs comme ça, a été mis comme une preuve que c'était des terroristes puisqu'ils essayaient de protéger leur vie privée. Alors même qu'ils utilisaient des techniques qui, par ailleurs, sont parfaitement légales. Donc effectivement, pas mal d'États peuvent être tentés de faire ça plutôt que de rendre signal illégal, ce qui serait politiquement difficile, de par contre le diaboliser. Dans des États moins démocratiques, c'est encore plus courant, dans le livre Concealing for Freedom de Xenia Hermoschina et Francesca Musiani. Les deux chercheuses ont travaillé auprès de militants dans beaucoup de pays, y compris des pays vraiment durs. Et par exemple, en Iran, les militants préfèrent utiliser WhatsApp que Signal, qui est certainement plus sécurisé, simplement parce que si les flics vous attrapent et qu'il y a Signal sur le téléphone, c'est fini. Donc il y a effectivement ce genre de choses. Et effectivement, l'une des stratégies des autorités, c'est souvent effectivement de pousser les gens qui veulent se sécuriser à utiliser des techniques qui ne sont pas celles de M. Tout-le-Monde et qui donc les rendent plus visibles. Donc oui, tout à fait juste. Bonjour. Une question concernant en fait est-ce qu'il y a une censure ou un censure légitime ou légal, comme vous citez. Dans les situations où le censure, c'est l'État, en tant que geek qui va aider la population à avoir des outils pour contourner ce censure, c'est à quel moment, en fait, on peut avoir la limite entre c'est un contournement légal pour lutter pour une situation politique, par exemple, et aussi qui donne la possibilité à des comportements pas très nets sur le net. C'est un problème de fond de toute lutte contre la délinquance et la criminalité. ça avait été aussi couvert par Maywan ce matin quand elle avait parlé de la modération. Il y avait forcément une limite assez floue sur est-ce que ça, on bloque ou pas, est-ce que c'est légitime ou pas, d'autant plus flou que la décision est prise des fois en manquant de temps, en manquant d'informations et puis qu'on est humain donc on fait des erreurs. Donc là, la question que vous posez, je dirais, on sort du cadre de la censure sur Internet, c'est un problème qu'on a depuis qu'on fait de la lutte contre la délinquance, c'est-à-dire depuis longtemps. Donc on ne trouvera pas de solution simple. Par contre, je suis désolé, mais je crois qu'il faut laisser la place au suivant. Donc on va arrêter là, mais sinon je suis juste dehors où je vais essayer d'aller prendre un café. Merci.